et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle flick gothique armada 2 toujours en coop toujours avec katox salut katox salut et du coup on se retrouve pour prendre nos petits points d'amélioration qu'on avait débloqué à l'épisode précédent je pense c'est parce que tu en penses mais dans le dans la branche du métabolisme là bon le sang acide est pas ouf mais le dernier qu'on peut débloquer la 25% de valeur de bouclier en plus moi sur la buste ligne ça fait plaisir ouais à mon avis ça ne paraît pas déconnant quoi note que les champs de sport achet on joue pas beaucoup avec donc non c'est pas la peine ils sont où les champs de sport dans le cerveau cerveau épine de pression chaque champ de sport obtient une portée d'identification de 9000 donc en plus de faire du dégât sur la petite zone ça identifie tout dans la zone ouais on va chercher bouclier c'est bien je crois que le bouclier c'est quand vachement mieux ouais 25% de bouclier avec en plus les bonus de rechargement de bouclier qu'on a je pense que il ya bien moyen de se faire plaisir on a toujours une flotte qui a pas de général mais on s'en fout donc du coup on va commencer à se replier pour aller pour aller protéger un je propose donc on a deux flottes à 800 qu'on peut déjà envoyer du côté de shimalomas au moins une alors tu vas jusqu'ici hop là et l'autre bah t'as la main dessus donc je te la laisse les trois de mordrax prime bah elles vont attendre là deux secondes hein c'est pas gênant t'arrives pas à la faire bouger t'arrives pas à la faire bouger ah si ça y'a la boucher tu devais cliquer trop loin donc avec trois de mouvement au prochain tour elles seront quasiment sur place donc ça va être large quoi normalement on n'a pas de flotte qui traîne on peut bouger les trois mordrax prime bah elles ont plus de mouvement j'ai envie c'est vrai faut qu'on passe on n'a pas passé le tour encore bah remarque on va le faire tout de suite hein j'ai envie de dire on va voir quelques autres surprises alors et le derrière donc là ils arrivent donc on va leur mettre un petit petite force vangarde sur la tronche on n'en parlera plus ouais parfait juste à claquer juste à claquer une vangarde sur caliban là orphia c'est parti histoire de pas trop avoir ça dans le dos ensuite les deux flottes qui sont là hop et hop alors on a du 1600 là avec une flotte à 400 donc ça serait bien d'avoir de la force quand même tu peux partir là-bas toi pourquoi t'as avec ton 1 de mouvement tu peux pas aller plus loin merci voilà on devrait être large à shimalomas et large j'ai entendu que tu bouger les flottes déjà oui je sais déjà ok bon bah tu as mis l'avant-garde ouais j'ai lancé l'avant-garde c'est quoi le menace 2 pour l'impérium bon on va voir si il bouge ou pas au pire c'est pas un système qui est crucial il n'y a rien intéressant dedans ouais non il n'y a rien que dalle on a fait que des trucs qui font de la thune là on survivra à 100 ouais bon après passer le tour quatre fois ça fait un peu chier quand même bah autant le faire vite je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire sauf si tu vas laisser des planètes ouais où on garde on laisse juste qu'il faut et on garde d'autres flottes pour attaquer ouais mais de façon faut passer des bastions work assez monstrueux deux flottes à 800 ouais écoute vu que notre niveau d'urgence est bien retombé c'est parti ouais ça il est retombé à zéro on a le temps on va pas on va pas passer 30 minutes d'épisode à rien faire de toute façon bah il reste plus que trois tours donc finalement celui ci restera plus que deux ici on va accéder à une petite bataille désespérée des space marine oh on a quand même fait le taf ah tiens ça c'est plus bien des nécrous en plus c'est nouveau ça et ben voilà ce qu'on va faire bah faut voir j'ai pas vu à combien c'était moi non plus j'ai pas vu ok une mine on s'en fout ça c'est bien ça ils vont s'affaiblir un petit peu tranquillement pas de stress là faut qu'on trouve des missions pour récupérer les plans de bataille alors du coup belis corona 850 dans trois tours on n'a jamais affronté les nécrous je crois encore non 850 850 ouais savoir les une des trois flottes qui est ascarus parce que toute façon on n'a pas besoin de toutes les flottes je pense qu'il y a déjà une flotte de garde et puis en plus elle peut y aller en un tour en se téléportant à travers les orques on en voit celle avec le mâchouilleur je propose alors attends je clique là bisous c'est tellement puissant cette téléportation à travers les portails quoi limite c'est vraiment rentable d'avoir des trucs qui sont occupés par des gens en permanence quoi ça permet pas mal hop et les autres on les envoie là bas nickel c'est déplacé à des carus on est bon il n'y a plus qu'à passer le tour on va les défoncer ouais c'est presque c'est presque triste bon par contre ça va faire plein de batailles d'un coup bon c'est beaucoup comme ça quand même il y a une phase d'invasion après qu'on ait terminé une quête en général qui retarde un peu il commence à avoir pas mal de systèmes aussi allez il a un petit assaut du chaos là est-ce qu'il s'en sort... il s'en sort... ouais non il s'en sort même pas mieux que l'imperium avec la même puissance bon on doit commencer à être bien réparé non ? ouais pas mal ça bon allez on repasse le tour et on se fait un petit combat bah il y en aura deux d'un coup deux d'un coup ouais du coup je sais pas si on les fera les deux enfin on va voir c'est vrai qu'on a quand même près de... près de quoi ? ouais près de 24 000 bah là il y a une quête quand même une personnalité importante a été aperçue sur le vaisseau ennemi ne la laissait pas s'échapper et on gagne une réduction de niveau de menaces de 3 dans le secteur en M6 pendant deux tours ouais bon ok autant dire qu'on s'entend pas d'un peu alors pour changer les orques là on va peut-être prendre des devoreurs oh ouais il y en a pas mal déjà allez on se la fait ouais allez on va voir un peu à quoi ça ressemble cette quête est-ce qu'il essaie vraiment de s'enfuir le mec ou... est-ce qu'on va le défoncer j'aurais bien voulu une quête avec des plans de bataille mais bon il y a peu de chance qu'on puisse au moins débloquer le... qu'on puisse au moins débloquer le monde des necrons ouais qu'on puisse au moins leur envoyer les vanguards dessus merde quoi ça fait longtemps qu'on a pas combattu dans cette zone mine de rien c'est vrai alors ça c'est un crasheur ça c'est un crasheur ça c'est un biogriffu hop ça c'est un bouffer ça c'est un bouffer c'est un bouffer je peux prendre la grosse chaussure pour changer ouais vas-y je te file le... le drone alors j'ai l'impression d'y perdre au change hey 1 putain s'il te pas mes drones c'est vrai que ça t'en fait que 3 quand même ouais bon j'en ai 4 ça change un peu aussi ouais bon bah c'est un champ de bataille standard j'ai envie de dire c'est de l'imperium ouais c'est tout droit on charge c'est tout droit ouais globalement c'est tout droit go facultatif détruisez le vaisseau ennemi pas de problème plaisir mais c'était c'était même pas la peine de demander c'est clair bon par contre on n'a pas de sport à écho de mon côté je sais pas si t'en as alors j'ai un champ de sport ok c'est pas grave on va attendre un peu au pire j'attends qu'ils avancent un peu avant de le balancer j'enverrai un petit coup de harpies au pire ils seront plus proches ça reste au niveau des je pensais un petit peu avant les je pensais aux astuels ouais c'est un petit peu avant je dirais bon vu qu'on peut aller dedans sans risque oh mais eux non ça veut dire que au pire ça va faire un goulot d'étranglement ouais t'as raison on va tourner un peu avant enfin ou alors ah non ils vont passer de chaque côté ils vont passer de part et de d'autre ouais ils vont s'indiquer de toute façon ils sont déjà en deux groupes là même s'ils se détachent un peu alors là j'ai des torpilles ok il y a que lui qui a des esseins donc il y en a un paquet 6 aéronefs par escadrille quand même bon ils sont assez proches on va envoyer un petit coup d'éclaireur pour voir au pire ça dépouillera quelques tourelles comment sont mes configurations de tir c'est bon elles sont bien n'empêche que c'est clair qu'on avait vraiment pas la bonne méthode de combat contre les orques au début on se faisait tellement défoncer quand j'y pense ouais il y a un vaisseau qui est resté à l'arrière c'est qui ah c'est un vieux griffu t'as laissé un vieux griffu ah mais sans les mecs t'en avais 4 je t'en avais pas laissé que 3 alors des petits destroyers un croiseur c'est pas le truc qu'on doit buter ah il est là le truc qu'on doit buter un croiseur dominator donc c'est des mecs avec des lances devant ouais c'est des lances qui n'ont pas des piques ouh et derrière on a quoi là cuirassé apokalypse à l'arrière quand même avec des lances ah bah voilà lui c'est le lui c'est le gros truc ouais mais c'est pas le vaisseau qu'on doit buter ouais non mais après le cuirassé apokalypse il le fait à l'assaut ouais il y a 18 troupes on va les défoncer je pense que ça devrait se faire sans sans trop trop de difficulté encore on a pas vu ce qui se passait de mon coté bon après s'ils ont deux cuirassés ça peut être sympathique mais même là je pense qu'on devrait plutôt bien gérer bon revenez du coup les les chasseurs là ça sert à rien on peut déjà commencer à leur tirer dessus à cette distance ça fait plaisir ah ils ont des boucliers plus costauds que les orcs dis donc il faudrait que je les prenne de coté oh putain fumier ça sert à rien putain l'autre il s'estompe derrière quoi intéressant assaut 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 8 tours assaut assaut où qu'on va on va on va on va on va on va on va Y'a un qui s'enfuit ou quoi ? J'entends le bruit de warp. Ouh la mutinerie brutale là, ça pique. Ah ils se désengagent. Non. J'suis trop loin pour t'aider. 1, 4, 3. Ah ! Après on est super mal quoi. Ouais il pique hein mine de rien. Quand tu les charges comme ça. Ok lui c'est devenu une étape. Putain attention il est en train d'exploser. T'as un bio griffu là dans le tas. Oh putain la vache l'époque tu as été lointain. Tout barpot toi. Ils m'ont ouvert tous les bio griffus et euh... C'est la violence quoi. Ouais il y a des bio griffus c'est vrai qu'ils sont forts mais dès que t'es plus en face euh... Mais je crois qu'ils sont forts au début contre les petites merdes mais là vraiment contre les gros euh... Ouais contre les cuirassés ils commencent à souffrir. En même temps c'est normal hein. Tant que tu t'avances. C'est un cuirassé celui-là ? Ouais il y avait deux cuirassés en fait quand même hein. Hop, un cuirassé en moins hein. La petite charge de fin pour le plaisir. Ah mais il est en reste, bordel. Ouais il est en reste pour deux derrière. Moi j'ai perdu le commandant. Ah c'est pour ça que le moral s'est cassé la gueule comme ça. Ouais. Il nous tire dessus à cette distance les cons quoi. Plus qu'espérer que ça soit des petites merdes et pas des gros gros trucs. Wow on a quand même encore un cuirassé à peu près en état même si euh... Il a perdu son boulet avant de s'en servir. Il a quand même tout ce qu'il faut en termes de troupes d'assaut. D'ailleurs on va recharger un peu les assauts. Voilà. Vu comme il nous évite, je pense que c'est pas du gros hein. Hum, on verra. Ah, on commence à le voir. Ah la vache, c'est à la portée de ce mec là. C'est assez ouf. En plus il est précis. C'est un gros sur le côté encore là. Encore un gros. Ah mine de rien hein, faut pas les sous-estimer, ils ont quand même de la force hein. Bon c'est un grand croiseur, c'est pas un cuirassé. Il fait quand même mal. Allez, il fait un petit peu de l'autre. Il fait un petit peu de l'autre. J'attends toi toi. Hop, balance lui ça. Balance lui ça. Balance lui ça. Balance lui ça. J'aime comme tu le manges petit à petit. Ça va. Il se désengage. quelque chose m'a dit qu'il ne va pas se désengager loin bon alors toi, qu'est ce que tu fais ? c'est quand même toujours aussi... laisse le grignot manger ah essaye de se dégager pivoter les gars j'ai plus aucun assaut disponible c'est dommage je vais noter petit à petit c'est tout ce que je peux faire je peux lui envoyer un coup de gros paquet de bombardier dans sa tronche bah ils sont partis au même bombardier merde ils ont été canceled ok petit bug ok, t'as essayé de le choper avec la musinerie de fin mais c'est raté j'ai voulu le voir exploser ça va, on a un peu perdu pas mal de vies mais on a perdu personne si on a perdu tous tes mecs pardon bon, on a quand même pas trop mal géré on va dire on s'est fait surprendre je pense que les biogriffus pour le endgame faut pas les prendre ouais ouais entre les assauts et les trucs qui foutent le feu traversent les boucliers et tout je pense que clairement les biogriffus sont surclassés en plus il y a pas tant de niveaux qui permettent de les booster donc de rien ah puis on a perdu l'escorteur aussi quand même c'est important je crois que c'était le dernier pourquoi on a pas eu la récompense d'assassinat ah il s'est replié ? ouais c'était le seul ah merde c'est le seul qui a mis surpire mais genre au poil de sion quoi voilà dommage bon bon c'est pas très grave c'est pas comme si on s'en foutait bon deuxième deux flottes c'est le mecanicus ils ont encore le le truc de plateforme ennemie on se retente quelques petits biogriffus pour moi ça sert à rien bah ça sert à venir aller nettoyer le commandant le commandant biogriffus veut même pas le prendre on doit prendre des petites merdes biogriffus parce que le commandant il va se faire des pop direct le vaisseau il fait plus le poids ok on fait ça comme ça là c'est parti c'est vrai que c'est dommage de se passer d'un amiral mais bon c'est pour qu'il se fasse bait direct surtout que je sais pas s'ils proposent d'ornoman amiral ou si la flotte disparaît non non il te propose d'en remettre tu sais la flotte elle a un gros crâne dessus et tu peux renommer un amiral par contre du coup ça fout un gros coup au moral des troupes quand ils cravent oh sympa les petits trucs dévorés à droite à gauche là c'est mignon derrière là j'ai vu il y a un espèce de en dessous là sympathique alors qu'est ce qu'on a on a quand même deux gros deux gros dévoreurs ils vont pas crever non plus trop trop facilement elle médusa bon elle médusa je vais te le donner tiens avec sa tentacule il pourra t'aider c'est un point de capture cette fois-ci ouais je vois ça un tout près de nous deux tout près de nous on fait quoi on prend celui de droite et de gauche et après on se replie sur le centre ouais ce serait le mieux à faire bon je prends la droite ça te convient j'aurais tendance à dire à l'inverse euh ouais pourquoi pas parce que tu vas les prendre plus vite et te rabattre sur le centre plus vite euh bah c'est surtout que je pense qu'ils vont l'IA va d'abord forcer sur le point où les trois points sont rapprochés ah ouais tu penses et au pire au pire replier trois vaisseaux c'est plus simple que quatre c'est vrai alors pas oublier qu'ils ont aussi des tourelles normalement quelque part euh j'ai un peu peur que ce soit une forteresse mais non c'est un truc du tout on fait tout tout dans le fond sans l'objectif si on a envie parce que sur le point tout en haut à gauche sur le point là il y a une forteresse juste à côté mais je pense qu'elle doit être détruite ça doit être un faux truc un décor pardon j'avais oublié d'appuyer sur un prêt ouais c'est bon c'est juste un décor tu vois je t'avais dit ils vont d'abord commencer par ce point là ils sont nombreux quand même petit con qu'est-ce qu'on a du coup un boulet et un récupération rapide ok très bien j'ai quoi j'ai créé psychique et canon bah là créé psychique va falloir euh claquer parce que sur les humains ça leur fait perdre des des hommes même sur les orcs ils ont un moral tellement faible ça a bien marché hop voilà je m'en fais tu es sur le centre ouais hop direct je vais arriver sur le point je vais te prendre assez vite avec mes 4 vaisseaux je pense moi j'ai chargé pour essayer d'aller plus vite c'est ce qu'il faut pas non plus 3 pas de temps c'est ce qu'il faut pas non plus 3 pas de temps on continue d'avancer par là histoire de gagner du temps voilà parfait juste en traversant ceci nickel nickel je me replie sur le centre aussi s'il y a une spore ou un truc à envoyer c'est le moment bah j'ai juste deux harpies mais bon je vais quand même essayer d'en envoyer une pour voir histoire d'avoir une petite vision entre guillemets voir un peu ce qui nous attend j'ai peut-être temps chouille ma visée on va voir bon après on va littéralement les prendre dans les mâchoires pour le coup hop ils sont trop loin pour mes torpilles encore en plus les petites merdes 1, 2, 3, 4 petites merdes c'est que de la petite merde merde putain c'est pas le bon plan ça ah putain j'ai rêve ou il a chargé dans sa propre bombe il charge dans sa propre bombe mais il s'arrête depuis le ah non non il s'est fait détruire là sérieux ? t'as pas vu le message le croiseur léger machin a été détruit ? ah j'ai pas vu c'est à moi ça aussi putain par contre c'est beaucoup trop proche ils sont en train de s'auto-buter bon moi aussi mais accessoirement on va dire que oh la vache c'est quoi toutes ces bombes là bienvenue chez le mecanicus ouais c'est clair ça va c'est que de la staz à la con envoyez moi quelques chasseurs c'est putain de tourelle c'est en mode recharge hop toi faut que tu tiennes là hé qu'est-ce que hé laisse le partir mais quel bordel de qu'il y a si oh 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 elle aime bien sacrifier ses troupes allez tiens hop un petit boulet pour envoyer sur ton pote c'est cadeau un de moins un de moins voilà vache quoi comme il est en train de charger dans le tas comme un gros porc le mecanicus ils ont pas l'air d'avoir des cogitateurs en place ah ouais là euh putain c'est la violence quoi et puis alors avec ses petits vaisseaux euh c'est la teuf comme il a foncé dans tout ce qui passait c'est la teuf ah merde putain il va exploser ce con toi tu sors de la ça ah putain une autre bombe là bon du coup vous êtes tous les deux seuls là pour vous faire celui là c'est moi il me charge dessus putain je peux pas bouler je peux le repousser ah il est trop près pour que je lui envoie un boulet quoi la tristesse c'est la bombe 14 assauts je pense ça devrait suffire ah il s'est arrêté mais bien joué de sa part là euh comme il t'a esquivé quoi ah putain il nous remet des bombes dessus ah ouais tout le temps ils aiment les bombes ceux là bon bon on l'a quand même globalement défoncé je veux dire ce qui est arrête toi bien pour laisser les torpilles arriver dessus brave garçon allez dès qu'il s'est pris l'assaut là je suis trop près il recule ah non il a fait demi tour j'avais pas vu merde replie toi 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 balance lui un assaut je recule pareil 14 assauts sur la tronche je pense qu'il va pas faire le malin en temps qui part en mutinerie qui part en mutinerie c'est bon parfait bon les tourelles on s'en fout le bonus de construction on s'entend pas d'un peu j'ai envie de dire hein bon du coup faut qu'on reprenne pied avec les l'imperium maintenant qu'on gère les sorks c'est vrai que là maintenant qu'on commence à tomber sur leur verso bien blindé les bouffeurs ils ont plus de mal ouais mais ils valent valent plus trop le coup les croiseurs de combat font quand même le taf on va pas dire le contraire on a perdu bibi la fusion ah la la c'est bien triste ouf aïe dans deux tours merde il va falloir ramener quelques-uns quoi ouais 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 il va falloir je crois de toute façon on peut pas en amener plus sur le système scalus donc euh bah de toute façon là il nous reste quoi on a on a géré les assauts il reste solide belis corona mais il y a une flotte qui est sur place donc pas de stress ah bah non pas besoin en fait pas besoin parce qu'au tour prochain skiren tombe spécule qui a infesté ah c'est déjà au prochain tour ? ah ouais bien parfait effectivement on s'en fout complètement donc on peut partir sur scalus à odyssar tranquillement alors est-ce que on a pas un tour à passer ici pour se réparer non c'est déjà fait du coup je vais peut-être juste recruter un petit cuirassé non on a pas la place dommage alors est-ce que j'ai pas un truc à virer non j'ai rien à virer on a 252 de place c'est pas assez pour prendre ça c'est dommage on peut prendre batterie à bioplasma on va prendre ça il faudrait peut-être ramener deux flottes à odyssar et une à médusa comme ça on peut les directement attaquer avec trois grosses flottes euh t'as dit deux à odyssar et une à médusa ouais ça me va voilà une à médusa il t'en a ramené je me disais merde y'a plus qu'une flotte bah après euh il la grosse là avec son cuirassé peut-être pas aller je vais la mettre à la médusa histoire qu'elle se fasse quand même tranquillement la main ici il nous faut un un ohlala un amiral avec un cuirassé c'est la violence ah c'est la violence c'est sur la petite flotte c'est sur la petite flotte non non bah c'est c'était la c'était pas la petite celle-là il faut de toute façon laisser une flotte à shimalomas ouais mais euh vu qu'on a euh vu qu'on a de quoi en faire une autre je vais en faire une petite avec une petite merde voilà 97 c'est parfait et celle-là on va pouvoir l'envoyer s'occuper de choses sérieuses alors euh la petite flotte qui est là 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 d'encarrier et qu'il est dans l'ongle pas moyen de faire un peu d'échange transfert de vaisseau transfert impossible tant que votre coéquipier possède une flotte oui j'ai cliqué ailleurs est-ce que je peux sortir celui-là quelque part non ça rentre pas donc tant pis on gardera on gardera la petite flotte de la d'encarrier dans le coin c'est pas grave toi par contre tu peux rien avoir d'autre là 152 ah ouais ouais c'est un peu de la merde ça 152 c'est juste pile poil trop quoi alors après je pourrais virer le le bio griffus si on se dit que les griffus ça compte plus je le vire voilà et je prends un truc un peu plus badass à la place genre un comme ça voilà un deuxième bio tentacule bon bah du coup on va arrêter cet épisode là par contre parce qu'il est suffisamment long et puis bah la prochaine prochain tour on pourra lancer un petit assaut sur cellus j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé à nous laisser un petit commentaire un petit j'aime et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous salut salut salut